Nous allons étudier le daf Mame Aleph dans Massachet Baba Mithia nous reprenons le Mishnah à la fin du daf Meim Hamoudbet dans le nouvel Mishnah qui va parler de celui qui a déplacé un objet et qui pendant ou après le déplacement de l'objet, il est gardien donc il le déplace et avant ou après l'objet est perdu ou volé et on va justement parler de la responsabilité de cette personne celui qui laisse un tonneau chez son prochain à garder et ici on nous dit que on n'a pas précisé qu'il y avait un endroit où il devait être gardé, donc il l'a laissé chez la personne sans qu'encore une fois on demande à ce que l'objet soit gardé à un endroit particulier et l'objet a été déplacé il s'est cassé si il s'est cassé pendant qu'il était dans sa main et qu'il déplaçait l'objet ici donc le tonneau pour ses propres besoins à lui, le gardien si c'était pour le bien-même du tonneau il a voulu protéger le tonneau par exemple d'un dégât s'il l'a déplacé et qu'il s'est cassé il n'est pas si le tonneau s'est cassé une fois qu'il a été posé il a été reposé à ce moment-là on nous dit quoi ? ben le tzorko, ben le tzorka quelle que soit quelle qu'était la volonté de la personne lorsqu'il a déplacé pour lui-même ou pour le bien-être de l'objet pas tout, il est dispensé donc si on regarde bien finalement cette partie de la Mishnah on nous dit finalement que quand est-ce que la personne est chayab pendant le moment où l'objet est dans la main de la personne pendant qu'il est en cours de déplacement dans la main de la personne et à condition qu'il le fasse pour lui-même si l'objet a déjà été reposé ou que l'objet est encore dans ses mains mais qu'il le fait pour l'objet il est dispensé donc on a dit les deux conditions pour qu'il soit chayab pour l'instant c'est le fait qu'il soit encore en cours de déplacement et que le chômeur le fasse pour lui-même dans le cas où on a laissé l'objet à garder donc ici un tonneau et qu'on a dit et je veux qu'il reste dans cette pièce à ce moment-là le dîne change et il l'a déplacé il s'est cassé on ne fait pas la distinction entre le cas où l'objet est encore dans les mains où l'objet a été reposé si c'est pour lui il est chayab sinon si c'est pour l'objet il est patour donc on nous dit cette fois ici que ça ne dépend plus est-ce que l'objet est en mouvement ou pas ça dépend simplement si c'est pour lui ou si c'est pour l'objet alors l'agmara justement on va essayer de comprendre comme qui va cette mishna et avant cela l'agmara va apporter deux avis rabi Ishmael rabi Akiva au sujet au sujet d'une halakha qui est lorsque quelqu'un vole un objet quelqu'un qui vole un objet à la mitzvah de le rendre à Shabbat comme à Shabbat Aveda simplement la question c'est est-ce que la personne peut rendre l'objet on a déjà parlé de ça par rapport à Inaveda maintenant par rapport au vol est-ce qu'on peut rendre l'objet volé sans en informer le propriétaire est-ce que la personne le voleur qui a rendu l'objet qui l'a remis à sa place dans la maison du propriétaire est-ce qu'il a fait la mitzvah de la Shabbat à partir du moment où il l'a posé même si le propriétaire n'est pas au courant c'est une marloquette donc selon rabi Ishmael il n'y a pas besoin d'informer le propriétaire selon rabi Akiva il y a oui besoin d'en informer le propriétaire et justement l'agmara a l'impression que finalement c'est ça finalement qu'on a dans notre mishnah puisque dans le début de notre mishnah on nous dit qu'une fois qu'il est reposé l'objet il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème on ne pourra jamais être raïable et à la fin on voit que même si l'objet a été reposé on est raïable en fonction que la personne ait une kavana pour elle ou pour lui l'agmara va avoir l'impression finalement que le début de la mishnah est comme rabi Ishmael et que la fin est comme rabi Akiva puisque finalement au début on a l'impression qu'on autorise tout à partir du moment où l'objet a été remis à sa place même si ici ce n'est pas un voleur mais c'est un chômeur et le chômeur comme on verra par la suite ici c'est un chômeur qui parce qu'il déplace l'objet alors qu'il n'en a pas le droit puisqu'il le fait pour lui-même il est considéré un peu comme un voleur donc c'est un voleur mais s'il l'a remis au début de la mishnah on voit que c'est bon ça allait être comme rabi Ishmael quand on voit qu'à la fin de la mishnah on nous dit l'inverse c'est que c'est comme rabi Akiva on va dire qui est notre mishnah rabi Ishmael c'est comme rabi Ishmael la mahar qui pense qu'on n'a pas besoin de faire connaître au propriétaire le retour de son objet qu'on lui a volé celui qui vole un élément d'un troupeau ou une pièce d'un portefeuille il rendra l'objet à l'endroit où il l'a pris c'est la seule chose qu'on lui demande c'est de le remettre à l'endroit sans plus qu'il faut l'accord en tout cas la connaissance du propriétaire de ce retour de l'objet sinon la mitzvah n'est pas faite si on dit que la mishnah c'est comme rabi Ishmael alors pourquoi on a dit que c'est un cas où c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu d'endroit qu'est-ce que ça change même si on avait prévu que l'objet soit gardé à un endroit à partir du moment où selon rabi Ishmael quand il a pris l'objet il était voleur quand il a rendu l'objet volé il a fait de la mitzvah alors la gama a dit l'omibana kama en fait c'est un l'omibana non seulement ça mais ça aussi l'omibana yikhadu te mokomahu non seulement il n'est pas tour quand il y avait un endroit qui était prévu on veut que l'objet soit cet endroit s'il l'a déplacé qu'il le remet à l'endroit il est exactement dans le cadre de ce qu'a demandé la personne il a fait même s'il n'y a pas eu d'endroit qui a été dès le départ prévu et donc ce qui veut dire que quand la personne remet l'objet c'est pas forcément l'endroit où le veut le propriétaire on voit qu'on vient nous apprendre que selon rabi Ishmael même dans ce cas là on n'a pas besoin d'en informer le propriétaire qui pense qu'il faut l'accord donc le début de la Mishnah c'est rabi Ishmael la fin de la Mishnah c'est rabi Akiva l'agma s'étonnera de cela mais en tout cas pour l'instant on l'accepte l'agma dit attends si c'est rabi Akiva pourquoi on n'a pas l'un cas où on a justement prévu un endroit particulier on aurait dû dire même dans le cas où il n'a pas prévu d'endroit l'agma dit l'homme ibanakama même type de réponse ça et non seulement ça l'homme iban yaloyikadu de la mekomahu non seulement lorsqu'il n'y a pas eu d'endroit prévu Rabi Akiva et Mahmiri dit que même s'il le remet à l'endroit ça ne sert à rien même quand l'endroit a été prévu dès le départ je veux que l'objet soit gardé ici la personne le déplace et le remet ici on aurait pu penser que cette fois Rabi Akiva serait d'accord que finalement la volonté a été plus ou moins respectée donc ici ce qu'on nous dit pour l'instant c'est que le début la Mishnah c'est Rabi Ishmael la fin c'est Rabi Akiva donc Rabi Akiva qui dit qu'à partir du moment où on remet l'objet à sa place on n'a plus de responsabilité parce qu'on n'a plus de mises on a fait la mises selon Rabi Akiva c'est la fin de la Mishnah tant que la personne ne sait pas on est khayav c'est donc pour laquelle ici qu'il met l'objet ou pas il est khayav tant que la personne n'était pas au courant et donc que l'objet était volé entre temps ça c'est l'explication de la Mishnah donc début Rabi Ishmael et la fin Rabi Akiva l'agmara s'étonné Reisha Rabi Ishmael Seifa Rabi Akiva comment une même Mishnah qui paraît anonyme et donc qui est anonyme qui paraît d'être du même moteur comment peut-elle être à la fois de Rabi Ishmael et de Rabi Akiva l'agmara dit in oui d'abord Rabi Ochanan car on a entendu ça de Rabi Ochanan qui disait celui qui est capable de m'expliquer la Mishnah de Kavit qui est notre Mishnah au nom d'un seul et même Tana c'est à dire qu'il résume à finalement homogénéiser les deux avis les deux idées Movinah Mané battrait les Basouta je transporterai les ustensiles et ses habits derrière lui quand il ira se laver au Merhat c'est à dire que je l'accepterai comme maître et je serai son serviteur c'est une manière de parler pour dire à quel point il est quasiment impossible d'expliquer justement cette Mishnah comme étant sur la Mishnah donc c'est pour ça que finalement on a une preuve à ce qu'on a dit que la Mishnah est finalement composée de deux avis opposés ça c'est une première lecture de Rabbi Yohanan certains ne seront pas d'accord en tout cas la Gemara au passage nous explique un peu la Mishnah explication de la Mishnah de Rabbi Yakov devant Rav celui qui a déplacé pourquoi il est Khayyav parce qu'il l'a déplacé dans l'intention de le voler il l'a déplacé dans l'intention de le voler et finalement il s'est cassé il est Khayyav autre explication qui a été née devant Rav il l'a déplacé dans le but d'être d'atteindre de porter la main dessus on verra exactement ce que ça veut dire plus tard il m'a dit quelle est la raison pour laquelle les deux ne sont pas d'accord est-ce que le fait d'envoyer la main c'est quelque chose qui a besoin d'une perte celui qui pense qu'il avait l'intention de le voler il pense que quand la Torah elle a parlé de quelqu'un qui a porté la main vers l'objet c'est un cas où il y a une perte celui qui dit qu'il a simplement voulu envoyer la main c'est-à-dire qu'en fait il estime qu'on peut très bien trahir même si on n'a pas eu l'intention de faire une donc une perte d'argent le problème de ces deux explications c'est que ça connote la personne a pris l'objet pour en faire quelque chose pour elle et on a l'impression finalement qu'on aurait dû dire qu'il a pris or c'est marqué tiltela il l'a déplacé alors je vous propose une autre explication du coup et là de quoi parle-t-on donc c'est un cas où il l'a déplacé pour l'utiliser il a voulu monter dessus sur le tonneau pour aller chercher des petits oiseillons des oiseaux et il est monté dessus et à ce moment-là le tonneau s'est troué s'est cassé et donc ici il n'est pas raillable parce qu'il a voulu voler sinon on aurait dû dire Natala qu'il l'a pris pour lui qui s'est cassé c'est un cas où il a simplement voulu emprunter on lui a laissé un objet à garder lui il a voulu s'en servir pour monter dessus et à ce moment-là il l'a cassé et comme il a été choël il a emprunté l'objet mais sans demander à ce moment-là il est comme un voleur et comme il est comme un voleur à ce moment-là c'est là qu'on retombe dans Rabbi Ishmael Rabbi Akiva justement on a dit que comme il est voleur selon Rabbi Ishmael qui est le début de la Mishnah il suffit qu'il remette l'objet à sa place pour qu'il arrête d'être un voleur qu'il ait fait la mise à de ronde et à ce moment-là il n'est plus responsable de ce qui arrive après si on pense comme Rabbi Akiva qui va absolument faire connaître au propriétaire le fait que l'objet volé revienne à ce moment-là ça attend qu'on a fait la Mishnah on voit qu'il est Khayyav à partir du moment il l'a fait pour lui même si l'objet a été reposé ça ce sont les trois explications en quoi il a un statut de voleur soit parce qu'il a voulu le prendre pour le voler soit parce qu'il a voulu le prendre pour simplement être sur l'erboïad sans qu'il y ait réellement de chissaron soit il a voulu simplement s'en servir ça c'était les trois idées et maintenant l'agmara va donner une autre lecture au lieu de dire que le début c'est Rabbi Ishmael et la fin c'est Rabbi Akiva comme avait dit Rabbi Yohanan et l'agmara au départ l'agmara va dire non finalement on peut tout lire comme Rabbi Ishmael tout est Rabbi Ishmael et la fin c'est un cas où il l'a remu mais pas à l'endroit prévu donc dans la fin de la Mishnah on a dit ils avaient prévu un endroit pour l'objet la personne a finalement déplacé après quand on dit qu'il l'a remu il n'a pas remu à l'endroit qui était l'endroit de départ l'endroit prévu donc c'est la raison pour laquelle il est hayav et qu'on ne tient pas compte du fait qu'il est remu mais sinon on aurait dû dire que s'il l'a remu à l'endroit il n'est pas tour selon Rabbi Ishmael l'agmara nous explique pourquoi Rabbi Yohanan n'a pas pensé à cette réponse là parce que Rabbi Yohanan il pense que le Lachon de la Mishnah qui dit qu'il a remis qu'il a remis le tonneau donne l'impression qu'il l'a remis à l'endroit de base à l'endroit qui était son endroit de départ et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Yohanan n'accepte pas cette lecture c'est la raison pour laquelle Rabbi Yohanan préfère dire que le début de la Mishnah c'est Rabbi Yohman la fin c'est Rabbi Akiva parce que cette réponse là nous oblige à lier une partie de la Mishnah de manière contraire au sens premier maintenant on reprend un sujet qu'on a vu avec une mahlukette les deux chacun donc un pense que Shli Choutyad le histoire de Shli Choutyad qui est marqué dans la Torah c'est un cas où il faut qu'il y ait un chissaron donc pour être Chayav de Shli Choutyad il faut qu'il y ait une perte tout de même dans le jet et l'autre pense que Shli Choutyad et qu'il n'y a pas besoin de chissaron la Mishnah va nous prouver qui pense quoi tu peux a priori avoir la preuve que c'est Rav qui pense qu'il n'y a pas besoin d'une perte pourquoi c'est une braïta qu'on va citer on va poser des questions et de ces questions vont découler finalement un pshat qui va montrer que c'est Rav qui pense qu'il n'y a pas besoin de chissaron de perte effective donc on a un berger qui s'occupe de son troupeau il a laissé le troupeau dans le champ et il est parti en ville sont venus des lions ou des loups et ont finalement mangé des bêtes pas toujours dispensées s'il a laissé son bâton ou ses objets sur les animaux il est chayab là-dessus on objecte parce qu'il a laissé un objet dessus il est chayab il est coupable a priori il l'a enlevé donc il l'a posé il l'a enlevé donc c'est un cas où le bâton est dessus il n'a pas tiré l'animal pour pouvoir être considéré comme un voleur il faut qu'il fasse un acte de Kinyan on a dit c'est qu'il a déplacé l'animal il n'a pas tiré mais il a donné un coup avec le bâton de telle sorte à ce qu'il avant et c'est l'exemple pour laquelle il a fait une sorte de Kinyan et à ce moment-là c'est l'exemple pour laquelle il sera mais il n'y a pas eu de perte tu vois bien ici que Shri Khotiyad le fait d'avoir utilisé donc il avait un troupeau à garder et à un moment donné il a utilisé l'animal en lui en le faisant avancer en lui donnant un coup même si l'utilisation de l'animal ne lui a pas fait perdre de valeur on voit qu'il est que ce geste-là de faire avancer est un geste de Kinyan et on voit en tout cas que selon Rav il est Kinyan de l'envoi que Shri Khotiyad et Natsriha Hissaron n'a pas besoin d'un Hissaron c'est pas une preuve peut-être que l'animal a été blessé avec le bâton c'est la preuve regarde en plus c'est marqué comme il l'a frappé ça veut dire que justement si on précise qu'il l'a frappé c'est que le coup a eu justement une incidence sur la bête et donc elle a été blessée et donc si elle a été blessée ça veut dire justement qu'il y a eu une perte et donc si on dit qu'il y a eu une perte ça veut dire qu'on a voulu dire justement qu'au contraire c'est Rav qui pense qu'on est Khayav que c'est une perte et donc Lévi qui pense l'inverse et si maintenant on dit que Rav c'est lui qui pense qu'il faut un Khissaron pour être Khayav c'est Lévi à ce moment qui pense ça va Shri Khotiyad et Natsriha Khissaron maintenant on va essayer de comprendre Lévi qui pense qu'il n'y a pas besoin de Khissaron pourquoi il n'y a pas besoin de Khissaron comment on explique à cause d'une membre qui est citée au nom de Rabbi Yossi qui dit que Shri Khotiyad interdit de toucher de profiter d'utiliser un objet ou un animal qui est gardé chez nous il est écrit à deux reprises mais il est différent dans le Shomer rémunéré celui qui est gardien gratuit donc on voit ça Vani Omer et Rabbi Yohanan qui lui-même cite Rabbi Yossi Ben Noura qui lui fait cette distinction il dit Vani Omer moi je pense et il n'y a pas de différence entre les deux alors c'est quoi la différence entre les deux là on va expliquer c'est comme ça qu'on va comprendre mieux la vie de Lévi on n'avait pas besoin d'écrire Shri Khotiyad dans les deux sujets dans le cas du Shomer gratuit bénévole et dans le cas du Shomer payant pourquoi ? si déjà le Shomer bénévole quand il utilise quand il utilise l'objet il est Khaya à force de rien celui qui est payé qui a une plus grande responsabilité qui sera Khaya s'il utilise l'animal donc on n'est pas dans les deux Oma Shomer Khinam je ne sais pas tout Begneva Vavida si déjà un gardien gratuit qui est dispensé quand il y a un vol ou une perte Shalar Baya dès qu'il touche à l'animal Khaya il devient Khaya dans le cas de Onesim Shomer Sachar dans le cas où c'est déjà un gardien qui est rémunéré qui est déjà Khaya donc des pertes et des vols dans le cas où il touche l'animal il est Khaya de Ones pourquoi la Torah du coup a parlé également dans le cas de Shomer Sachar pour nous apprendre que justement il n'y a pas besoin de Khisharon donc en nous répétant que dans Shomer Sachar il y a justement un Khiyou ça nous apprend que c'est un Khiyou justement même sans Khisharon non seulement non seulement il y a un Khiyou quand la personne est chou la reboyade ce qui n'est pas choute j'aurais pu penser que ça n'est que dans le cas où il y a un Khisharon une perte qu'un Mashman que même lorsqu'il n'y a pas de Khisharon l'un et l'autre sont la même chose ça veut dire que l'un et l'un sont pareils mais je vous me décale une phrase que tu peux objecter à ce Khalva Khomer Khalva Khomer était basé sur l'idée que le Shomer le gardien bénévole est plus engagé que le gardien rémunéré il m'a dit non il pire ça parce qu'un gardien gratuit peut se retrouver à payer plus cher qu'un gardien rémunéré c'est des gardiens gratuits et qui dit qu'on le lui a volé et que finalement c'est faux à ce moment là on lui fera lui payer le double or cette possibilité de payer le double n'existait que pour un chômeur Khinam un chômeur bénévole non pas pour un chômeur un chômeur qui est rémunéré et donc c'est la raison pour laquelle finalement on a une preuve que le chômeur n'est pas toujours plus strict que le chômeur et donc on ne pouvait pas forcément apprendre l'un de l'autre et donc il fallait finalement répéter dans les deux versets de Chichotian à la fois dans le chômeur et dans le chômeur celui qui n'est pas celui qui n'est pas d'accord avec cette pire ça va non mais là-bas c'est spécial parce qu'on ne tient pas compte du cas de Chou celui qui paye le double c'est celui qui a juré qu'on lui a volé donc il a juré il paye le double mais c'est pas ça la vraie chômeur savoir qu'il y a un mot par rapport à l'autre c'est combien on paye dans tous les cas oubliant le serment le serment faux parlons dans le cas classique ce que l'on paye ce que l'on ne paye pas et dans des cas similaires le cas de vol par exemple dans les cas de vol ou dans les cas de perte celui qui est gardien gratuit est dispensé celui qui est gardien rémunéré ne l'est pas et en cela on a déjà un calvachomer donc c'est comme ça que l'on explique la vie de Rabbi Lévi Rabbi Lévi pourquoi il dit qu'il y a vraiment de chluchotiat de chluchotiat puisque chluchotiat c'est marqué déjà dans un gardien bénévole c'est un gardien bénévole devient chayab parce qu'il utilise l'animal à fortiori celui qui est payé et donc pourquoi on va répéter que celui qui est payé il est chayab quand il touche à l'animal car machin on peut nous apprendre que même s'il n'y a pas eu de perte à ce moment là on estime qu'il est chayab maintenant Rava va nous donner une autre explication il nous dit que finalement non seulement on peut apprendre chluchotiat de chluchotiat de chluchotiat par calva chluchotiat mais même chluchotiat c'est pas obligé de le marquer Rava nous dit c'était pas la peine de l'écrire ni dans l'un ni dans l'autre mais c'était Michel on l'aurait appris de celui qui est emprunt de chluchotiat celui qui est emprunte donc il a l'accord du propriétaire shalar bayad dès qu'il l'utilise pour faire autre chose chayab même pas autre chose il l'utilise pour sa menha il est chayab donc lui il utilise l'animal et quand il arrive quelque chose il est chayab alors qu'il a demandé l'autorisation c'est un shoel donc du coup shomer khinam celui qui est gardien bénévole ou même shomer sahar qui est gardien est rémunéré à partir du moment où eux n'ont pas eu l'autorisation d'utiliser l'animal le coche chayab a fortiori que s'il l'utilise ils devront être chayab des onsim alors la gomera continue alors pourquoi avoir marqué finalement ces deux là le premier pour t'apprendre que tu n'as pas besoin de perte pour être chayab pour ne pas appliquer le digne de dévole et de vomina d'ailleurs la vomina c'est que lorsque l'on apprend une halacha d'un sujet par calva chomer on ne peut pas quand on prend un sujet on est obligé de prendre ses culottes a priori ses chumot c'est à dire on ne peut pas apprendre d'un cas et qu'à la fin le cas qui a appris de lui soit plus strict donc on ne peut pas aller plus loin et donc on aurait appris une coula qu'il y a dans le shohel pourquoi ma shohel le shohel celui qui emprunte lorsque le propriétaire travaille avec lui il sera dispensé des accidents qui arrivent j'aurais pensé dire la même chose pour le cas du gardien bénévole du gardien payant et en fait non et donc comme on ne veut pas apprendre cette coula dans le shohel c'est pour ça qu'on avait besoin du deuxième verset donc selon Rava le premier verset pour m'apprendre qu'il n'y a pas besoin de khishankis et le deuxième verset pour m'apprendre que la coula qui est dans le shohel et qui est le shohel est à l'origine encore une fois de ces deux à la chode qu'on est en train d'étudier malgré qu'il y ait la base de coula ici on ne peut pas l'utiliser maintenant l'agmara il y a dans dans le cas dans le cas du shohel c'est marqué là-bas justement que le chômeur il s'approchera le propriétaire s'approchera une fois que le chômeur a juré le propriétaire s'approchera il dira dans les juges alors la question c'est est-ce que le propriétaire lorsqu'il vient s'approche devant les juges est-ce que s'approcher devant les juges c'est donner son avis ou est-ce que venir devant les juges ça veut dire jurer on a vu par ailleurs c'est marqué aussi dans l'autre endroit donc dans deux endroits différents c'est marqué dans le shohmer et c'est marqué dans le shohmer de la même manière que dans le cas du shohmer s'achar c'est l'ishwura là aussi pour la joie donc c'est pour nous apprendre qu'on apprend finalement dans le shohmer qu'il y a une shohmer même dans le shohmer c'est l'exemple pour laquelle on a besoin finalement de ces deux psouki on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf on a vu une micha très intéressante qui nous disait que celui qui était gardien et qui utilisait l'animal on a dit on l'utilisait pourquoi soit l'ishloh boyad pour l'utiliser et le voler en partie soit pour le voler entièrement ça c'était les deux premiers avis et on avait vu un troisième avis qui était celui de Rav Chechet qui disait que c'était un cas où il a voulu l'utiliser pour justement monter dessus et ainsi de suite et il s'est cassé et donc quoi qu'il arrive le fait de l'avoir utilisé il était devenu comme un shoel comme un emprunteur sans l'autorisation ça lui donne un statut de voleur soit sinon dans les deux premières explications il a voulu le voler en partie il a voulu le voler totalement soit parce qu'il a voulu le voler en partie soit parce qu'il a voulu le voler entièrement soit parce qu'il a voulu l'emprunter sans l'autorisation ce qui s'appelle du vol c'est trois cas il a un statut de voleur et comme il a un statut de voleur il est Chayav maintenant en fonction de ça on a deux lecteurs de la Mishnah soit le début de la Mishnah c'est Rabbi Ishmael et la fin c'est Rabbi Akiva c'est pour ça qu'au début on nous dit que tant qu'il a remis à sa place il est dispensé il est Chayav quand il est en déplacement et à la fin on nous dit que ça ne change pas parce que le début c'est Rabbi Ishmael qui pense qu'un voleur est exemple une fois qu'il a remis l'objet à sa place selon Rabbi Akiva ça ne suffit pas ou il a un statut qui veut dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Ishmael et dans la fin c'est spéciale parce qu'il n'a pas remis à l'endroit de base à l'endroit qui était prévu donc deux lectures sur la Mishnah est-ce que c'est une Mishnah qui est entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva c'est la lecture de Rabbi Akiva soit finalement tout est Rabbi Ishmael ça dépend des situations ça c'était les lectures que l'on avait sur la Mishnah et on avait vu également une marque locale intéressante est-ce que lorsqu'on parle de Shluchotia le fait justement d'envoyer sa main et d'utiliser l'animal est-ce qu'il fallait qu'il y ait une perte effective ou pas pour que la personne soit khayivet et après on avait vu que c'est une Mishnah de Shluchotia démarqué à deux reprises dans la Torah à la fois dans Shomer Hina et dans Shomer Sakha pour avoir besoin de ces deux choses-là et la conclusion à la fin de l'agmara c'était que finalement puisque quelqu'un qui emprunte est déjà khayiv à partir du moment il utilise l'animal alors que c'est autorisé à fortiori celui qui est simplement le gardien qui soit un gardien bénévole ou gardien rémunéré qui n'a pas le droit donc il devrait être khayiv alors pourquoi avoir répété à plusieurs reprises Imlo Shalach un pour nous apprendre qu'il doit jurer même lorsqu'il est Shomer Hina gratuit et un autre pour nous dire que justement selon certains parce que Shluchotia il faut Khisran Kis et selon l'autre c'est pour nous apprendre que les culottes qu'il y a dans Shohel on ne les apprend pas dans les hymnes de Shomer